Parce que ce soir, on a l'immense honneur de recevoir une personnalité qui est très appréciée ici sur Twitch. On prouve les 100k viewers dépassés pour cette émission de Popcorn. Sortie du film très attendu, Kaamelott, 21 juillet, en salle. On a l'honneur, la chance de recevoir Monsieur Alexandre Astier ce soir dans Popcorn. Bonsoir ! Merci déjà beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Non. C'est absolument mort. C'est parfait. Si, si, bien sûr. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup, Kaamelott, qui sort en salle le 21 juillet, on est donc du coup 10 ans après la fin de la série. Par rapport, justement, au film, et aussi 10 ans après la fin de la série, est-ce que c'était quelque chose qui était voulu ? C'est pas voulu, c'est profitable. C'est-à-dire que si jamais... C'est rare, en fait, de pouvoir écrire une saga avec les tronches qui vieillissent de 10 ans entre chaque épisode. D'ailleurs, tu peux pas le faire beaucoup, les dizaines d'années, t'en as pas non plus... Enfin, faut que je fasse gaffe aussi de pas mourir avant la fin. Mais en tout cas, c'est hyper agréable de faire ça, oui, parce que le temps qui passe, t'es pas obligé de le tricher, du coup. C'est vrai, le temps a passé, et du coup, t'as pas à tricher les trucs, t'as pas à faire croire que c'était avant, après... Non, c'est là, c'est normal, quoi. Il s'est absenté 10 ans, moi aussi. Il y a un tournage qui a duré combien de temps au total ? En jours de tournage, concrètement, je crois que c'est 45. Après, évidemment, il y a les trajets, les voyages. On a tourné au Sultanat d'Omane, donc il y a eu des petites pauses aussi, des choses comme ça. Mais oui, c'est 45 jours, à peu près. Je le disais, là, juste avant, on voit les images. C'est hier, en plus, que t'as sorti le trailer qui était très attendu par les gens. Est-ce que c'est possible, les gens se demandaient aussi, de voir le film sans avoir vu la série du tout ? Oui, c'est possible. Je me demande d'ailleurs si c'est pas assez cool, parce que moi, j'ai beaucoup aimé écrire le préquel de la 6. Je trouve que c'est hyper agréable quand t'écris d'inventer un passé aux choses. Encore une fois, peu d'auteurs ont l'occasion dans leur vie de faire ça. Et du coup, je me demande si quand tu vois le film, si jamais tu l'aimes bien sans rien connaître. Il n'y a rien de compliqué dans le film. C'est un roi qui revient et voilà. C'est le pitch, en gros. Il y a eu un peu ce geste-là, mais il y a quelque chose d'un peu agressif. Mais à part ça, il n'y a rien de spécial. Évidemment que les gens qui ont vu la série vont certainement en profiter un peu mieux et qui pourront... Ils ont les références derrière. Oui, ça va être quand même vachement... Mais ceci dit, piger les clins d'œil après, en regardant la série après, pour ceux qui ont aimé le film. Moi, je crois que le meilleur truc pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est film-série-re-film. C'est le bon combo. Parce que justement, là, c'est le premier volet. C'est quelque chose... Il va y en avoir deux autres, c'est une trilogie. Tu as toujours voulu faire ça, justement, sur les dix années. Est-ce que là, les deux autres, ils sont déjà prévus ? Déjà, je pense que tu es peut-être content de sortir le premier ? Déjà, et puis tu sais, si jamais c'est un gros flop, il n'y aura pas de deux et trois. Ça, c'est la loi du genre. Petit crowdfunding. Mais c'est quelque chose... Tu en as peur du flop ? Parce que Kaamelott, c'est vrai que c'est une communauté, c'est une fanbase qui est impressionnante, qui est très soudée, qui est derrière toi, là-dedans. Oui, mais... Oui, bien sûr, évidemment. Mais déjà, je ne raconte pas des histoires que pour ceux qui ont suivi, tu vois. Forcément, je raconte une histoire tout court. Et puis... Et puis... Et combien sont-ils ? En tout cas, là, ils sont dans le chat, ils sont en mode, j'irai le voir 14 fois. Ah, s'ils vont tous le voir 14 fois, il y aura un second. Oui, d'accord. Je me posais la question par rapport... Je suis loin d'être expert cinéma, mais c'est vrai que tu as un profil où tu tournes avec énormément de proches, de membres de ta famille. J'ai cru comprendre aussi que tu avais tourné avec tes enfants. Est-ce que c'est un choix de confort, on va dire ? C'était une volonté de ta part ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Non, je crois que c'est une espèce de façon de faire, comme on pourrait dire, assez artisanale. C'est-à-dire que moi, je fais mon métier parce que mes parents le faisaient. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de l'aborder. C'est-à-dire que tu sais, ma mère, elle a une école d'acteurs. Et c'est vrai qu'il y a des acteurs qui arrivent, des jeunes gens qui doivent faire une rupture avec leur famille, des fois, pour expliquer qu'ils veulent être acteurs et tout ça. Je vois bien que ça fait partie d'un des combats qu'ils ont à mener pour mener cette carrière-là. Moi, c'est vrai que je fais juste, je prends juste la boutique qui était là. Je ne me bats contre rien, contre aucune idée, puisque je suis élevé par des gens qui l'ont fait avant moi. Donc, du coup, j'avoue que de bosser avec mes enfants, tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement tendre, déjà, évidemment, mais très exigeant aussi d'un boulanger qui ferait venir son gamin pour qu'il s'y mette. Et je pense qu'il exigerait de lui qu'il fasse du pain, vraiment du bon pain, même meilleur, puisque c'est un fils de boulanger, donc je ne sais pas qu'il déconne. Mais c'est vrai que dix ans après, c'est un peu ambiance réunion de famille, quoi. Un peu, oui. Sur le tournage, tout le monde se retrouve ? Un petit peu, mais je t'assure que l'ambiance est très studieuse entre nous. Peut-être même d'ailleurs, même beaucoup plus studieuse. Oui, on est plutôt plus exigeant entre nous qu'en réunion de familial. Tu as posé un certain standing, quoi. Oui, moi, je me posais une petite question par rapport à ce qu'on disait au nombre de fans, notamment Kaamelott, c'est assez monstrueux. Est-ce que, même si ce n'est pas forcément le but ou réfléchi ou autre, mais est-ce que tu crois que ce film-là va venir satisfaire, comme du fanservice, des gens déjà convaincus par cette paroisse-là, ou tu penses que ça va aller draguer, justement, peut-être, un nouveau public ? Parce que l'humour Kaamelott, il est à la fois très apprécié, je veux dire qu'on l'adore, mais il n'est aussi pas aimé. Je veux dire, il y a même des vidéos sur YouTube qui existent, qui disent pourquoi Kaamelott n'est pas apprécié dans d'autres pays, par exemple. C'est un humour parfois un peu français, etc. C'est ça qui peut être difficile à supporter pour les gens qui n'aimeraient pas. Est-ce que ce film-là va aller draguer un nouveau public ou est-ce qu'on reste dans une lignée assez Kaamelottienne, finalement ? C'est difficile de te répondre à ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne m'en occupe pas. Alors maintenant, une fois que j'ai dit que je ne m'en occupais pas, on peut essayer de se demander ce qui va se passer. Alors, a posteriori comme ça, j'ai l'impression que les vrais fans, les vrais aficionados, ils vont faire, à mon avis, comme ils ont fait à la saison 4, en disant que ce n'était pas bien. Et puis après, à la 5, ils ont dit, ah non, c'est la 5 qui n'est pas bien. En fait, la 4, c'est génial. Et puis la 6, et puis machin. Et en fait, je pense que, comme je n'écris pas pour eux, je le dis et je leur dis, je veux dire, avec tout l'amour que je leur porte, je leur dis, je n'écris pas pour vous, les gars, parce que ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, ce n'est pas de vous emmener dans le Kaamelott que vous auriez fait vous-même. Le Kaamelott, c'est de vous emmener dans un Kaamelott que vous ne pouvez pas faire. parce que moi, je suis le papa de Kaamelott et le but du jeu, c'est que ce soit complètement inattendu pour vous. Sinon, je ne fais pas mon travail. Donc, je ne suis pas là pour faire le Kaamelott que doit être Kaamelott, mais pas pour faire le Kaamelott qu'on attend de moi. Ce serait terrible. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, j'espère qu'ils vont s'y faire, mais forcément, ils vont être surpris. Forcément, il y en a qui vont dire, putain, ce n'était pas ça, Kaamelott, avant. Non, ce n'était pas ça. C'est autre chose. C'est ailleurs. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère, j'espère très sincèrement, sans l'avoir calculé, mais quand même en ayant eu à l'esprit d'être clair, quand même, pour quelqu'un qui ne sait pas. Facile de... Ce n'est pas très compliqué. Il y a un tyran au pouvoir, il y a un roi qui est absent depuis dix ans, il revient et il y a confrontation. Mais ce n'est pas foufou. Oui, je comprends. Juste là, on peut suivre. Mais donc, j'espère que KV1, c'est un moyen de raccrocher. Pour ceux qui se sont dit, attends, je ne vais rien piger, je n'ai pas suivi. J'espère qu'il y en a qui vont se dire, allez, je tente le coup. Et puis... C'est ce que tu dis. C'est aussi la bonne manière de faire, peut-être. Vous n'avez pas encore suivi avec le film, suivi de série, et ensuite, une deuxième couche. C'est vrai que la double lecture peut être intéressante. Oui, c'est marrant. Je ne dis pas ça pour vendre des tickets. Je m'en fous, mais je parle d'ordre. Juste pour voir l'œuvre, parce qu'on le disait, tu as écrit, réalisé, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Tu as eu l'habitude de travailler beaucoup en solo. Sur la musique, il y a un aspect très important. Pareil, tu écris, tu composes. Ça a été interprété par l'Orchestre national de Paris, de Lyon, pardon. Qu'est-ce que... Là, attention, on voit des images, justement. Mais comment ça a évolué, cette composition, le fait d'imaginer la musique ? De base, c'est quand même un format très court. Maintenant, tu es sur un long métrage. Comment tu as changé cette vision de l'accompagnement de la musique ? Alors, dans le film, vous ne l'avez pas vu ? Non. Vous ne l'avez pas vu ? Non, on a... On aurait adoré être invité, Alexandre. D'ailleurs, il n'y a aucun souci. On ne peut pas pousser jusque-là. On ne peut pas pousser jusque-là. Je l'ai dans mon sac, là. Mais bon. Disons qu'en fait, il y a des moments qui... Je sais depuis longtemps que dans ce premier volet, il va y avoir quelque chose qui est propre à la musique dans l'histoire. La musique est intégrée à l'histoire. Il y a quelque chose qui est musical dans l'histoire que je raconte. Donc ça, ça a donné lieu à des compositions assez à l'avance. Et puis après, pour le reste, j'ai la chance de... Comme je fais le montage seul, il y a des allers-retours. C'est-à-dire que j'ai composé des choses avant le montage, d'autres non. Je fais un montage et je commence à recomposer ce qui n'a pas été composé sur le montage. Mais du coup, après, je vais avec l'orchestre. Quand on a enregistré, par exemple, il y a un truc de très rare qu'on ne peut pas faire en fait quand le compositeur n'est pas le monteur, très peu. C'est qu'en fait, il n'y a pas de clics dans l'enregistrement. Il n'y a pas d'image non plus. Ce n'est pas comme les orchestres, John Williams, tout ça, où ils ont le film et où John Williams ralentit en retard et tout. Ça, c'est en fonction de ce que tu as imaginé toi. Là, en fait, c'est comme un concert. C'est enregistré comme un concert. Et puis, comme je ramène la musique au montage, je rebouge le montage par rapport à ce qu'on a enregistré parce que ça a pris quelques points de tempi en avant et en arrière. Et du coup, en fait, c'est un aller-retour comme ça qui est assez agréable d'ailleurs parce que tout est sans arrêt adapté à l'autre et tout ça. Et surtout, ça permet au chef, ça a été dirigé par Frank Strobel, cette fois-ci, ça a permis au chef de vraiment diriger et pas simplement de servir de genre, merde, je suis en retard, il faut que j'arrive à la pêche ici quand le mec, il fait ça. C'est la musique avant tout. Voilà, non, il n'y a pas eu de tout ça. C'est un concert. Et puis après, je me débrouille. Et tu as pensé, je ne sais pas à quel point ça peut être compliqué ou quoi, mais à une diffusion du film avec un orchestre en live ? Ah oui, 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 oui. Et ce serait chouette en plus. Alors par contre, là, on revient avec le rythme. Là, ça veut dire... C'est l'inverse. Oui, c'est super dur à dire. Oui, j'imagine. J'ai proposé. Non, non, c'est super dur et ça marche très bien. Les mecs qui font les Seigneurs des Anneaux et tout ça, les Star Wars, d'ailleurs, Frank Strobel en dirige pas mal. Je sais que c'est épuisant pour les musiciens parce que c'est souvent des films qui ont une dose de musique énorme. C'est des choses, notamment les cordes, où ils sont sans arrêt là, sans arrêt là. Alors pour les grosses choses et pour les plus petites aussi, ils mettent des petits tapis tout le temps. Et en fait, c'est 2h20, c'est très dense à faire. Mais par contre, c'est très beau à voir. C'est très émouvant. Oui, bah ça t'imprègne beaucoup plus ici. On a un musicien MV aussi. C'est vrai que je vois des... J'avais vu, ça m'avait intéressé justement. Je ne sais pas si tu as fait tout le travail justement d'orchestration. Je sais que tu avais utilisé Logic et il me semble BBC justement. Pour celle-là, oui, parce que le Spitfire BBC, ici, en fait, l'orchestre est... Quand tu ouvres un instrument, il est déjà prémixé, il est placé dans le panoramique, il est mis sur scène. Donc c'est vrai que, comme je savais que ce ne serait pas mon définitif et que je n'allais pas me servir de ça pour le final, c'est un truc de maquette hyper facile et ça sonne tout de suite et tout de suite. Oui, c'est pratique. Moi, je fais l'orchestre de pas à cotille justement avec de la MAO. Mais finalement, écrire pour tous les instruments, ce n'est peut-être pas toi non plus qui fais ce travail-là ou tu fais vraiment tout jusqu'à... Ah, si, si, si. Ah, pour chaque instrument, tu fais des partitions ? J'ai fait toute l'orchestration et après, j'ai eu un consultant orchestration copiste qui s'est occupé de faire les partitions. Cette fois-ci, je n'ai pas fait les partitions. D'ailleurs, je ne les fais pas comme ça, moi. Lui, il a énormément bossé aux Etats-Unis, tout ça. En fait, il fait des partitions où il n'y a rien à la clé, où il y a les tempis qui sont écrits en gros comme ça, 4x4, machin, les changements. C'est une façon d'écrire des partitions qui est faite pour la musique de film. C'est-à-dire des mecs qui en font beaucoup, qui reçoivent des partitions avec des tonalités qui changent tout le temps avec des gros trucs qui s'adaptent à l'image, justement. Et c'est en fait une manière de faire des partitions que moi, je n'ai pas. Je suis hyper classique. Les partitions, c'est tout à l'ancienne, quoi. Mais par contre, l'orchestration, je m'en suis occupé. C'est de... Traffes monstrueux. Oui, parce que du coup, tu écris, tu réalises, tu fais tout ce qui est justement composition. Le montage aussi en solo, c'est de A à Z. Il y a des gens dans ton staff, quand même, justement, qui sont autour, parce que c'est impressionnant. Ça a l'air d'être très rare, c'est la gestion de A à Z. Non, non, simplement, bon, évidemment, maintenant, on peut tout faire chez soi, c'est-à-dire qu'on peut monter un gros film comme ça, même si c'est tourné en... Évidemment, donc on a tourné avec une caméra un peu spéciale, une Alexa 65, qui est en moyen format, donc ça fait des fichiers extrêmement lourds, c'est des piles de disques durs absolument hallucinantes, donc moi, je me retrouve avec une image très correcte, mais je veux dire, je peux monter dans le train où je veux, donc je fais ça, et puis j'ai des assistants monteurs, mais avec lesquels je ne suis pas obligé d'habiter pendant la post-prod, c'est-à-dire que... Tu fais le gros la direction. Je vais monter quand je veux, la nuit, le machin, etc., et puis quand il y a des trucs, et puis on communique, et puis on s'envoie les fichiers, et puis on les corrige, et puis on parle avec les effets spéciaux, puis on parle... Mais je veux dire par là que je sors du système où je suis dans un bureau avec un banc de montage, et je suis derrière quelqu'un en lui disant une image de plus là, non, deux de moins là, non, essaye d'aller prendre le bout de réplique qu'il y a là, essaye de le coller, non, pas celui-là. Ouais, tu le fais à ta manière. T'avais tourné dans une pub iconique pour les joueurs de jeux vidéo en 2007 ou 2008 de World of Warcraft. Et toi, à quoi tu joues ? Bien sûr. Oh, qu'il est jeune ! Oh mon Dieu ! J'abote un petit peu tout le... Oh, non, non ! Ça a fait très très marché, j'allais voir. Ah, c'était fou ! C'était agréable parce que... C'était hyper agréable parce que... Je peux dire un mot là-dessus ? Bien sûr, bien sûr ! C'était hyper agréable parce qu'en fait, évidemment, tout ça est très charté parce qu'il y avait eu des pubs américaines, etc., donc il fallait un peu... Mais ce que je la réalise aussi. Et du coup... Ce qui était super, c'est qu'en même temps, l'agence de pub était assez... Il y a trois entités quand on fait une pub. Il y a l'agence de pub, le réa, et puis le client. Et d'habitude, le client, c'est l'emmerdeur en pub parce que généralement, c'est des gens qui ne sont pas du métier, les machins, et qui demandent des trucs. L'agence qui fait le pont entre les deux et puis le réa qui essaye de faire son truc malgré les réticences des uns et des autres. Là, l'agence, ils ne comprenaient pas trop, mais les clients, c'était des mecs avec des t-shirts Goldorak qui n'avaient rien à vendre. Il y a rien à vendre. C'est Blizzard à fond, vas-y, évidemment. C'était Blizzard. Oui, c'était Blizzard France. C'était super cool comme tournage et c'était classe. Et du coup, ils me demandaient tu veux qu'il se passe quoi dans World of Warcraft ? Tu veux qu'on te fasse des scènes de quoi ? Tu as choisi d'être un paladin ? Non, c'était eux. Ah, c'était eux ? C'était la demande. Je pense que ça, ils essayent de dispatcher un peu les personnages. Il y avait Mr. T aussi. À l'époque, il y avait Chuck Norris, il y avait plein de gens. Chuck Norris, il y avait un espagnol aussi. Mais en tout cas, non, je pense qu'ils ont choisi parce que si le roi Arthur était personnage, il serait plutôt paladin. Oui, ça colle un peu. Un guerrier ou paladin. Oui, paladin, c'est vrai. Ça t'a donné envie ? Tu as déjà pensé peut-être de bosser pour un jeu vidéo dans l'univers du jeu vidéo ? Justement, c'est un truc que tu es assez affinitaire avec ? Je trouve que... Moi, je ne sais pas, le jeu vidéo, il me semble que de temps en temps, ce que je trouve assez crunch, c'est les dialogues parce qu'il y a une explication à fournir. C'est toujours très dangereux en fait quand on dialogue et qu'on a des choses à expliquer. Ce qui est royal pour le dialogue, c'est d'avoir juste à faire de la musique et de la rythmique des mots et de jouer sur la langue. Mais quand on a des choses comme dans les jeux vidéo à expliquer, parce que moi, j'ai fait une voix pour un jeu... Mass Effect, Andromeda, non ? Pour Mass Effect, c'est vrai que quand ton personnage arrive, tu as beau retoucher un peu tes répliques, tu as quand même énormément, d'informations à fournir aux joueurs qui... Forcément, c'est le sérieux. Il y a des lignes à la fin. Oui, un peu. Donc, je trouve que ce serait un sacré exercice que d'essayer des répliques vraiment qui sont faites pour l'acteur, quand même. La langue d'abord, la musique, et puis après, on se démerde pour que toutes les infos passent quand même, mais dans un second temps. Donner la priorité un peu différemment pour être peut-être encore plus immergé avec des mecs qui te parlent d'autres choses. Parce que dans la vie, le mec à qui tu parles, même s'il a très envie de te dire un truc, il y a forcément des convolutions. Ça n'arrive jamais que le mec soit tout droit comme ça, qui te parle tout de suite de ce que tu as besoin d'entendre. C'est vrai qu'avec l'évolution du jeu vidéo, c'est peut-être plus possible qu'avant maintenant. Pour rendre la musique dynamique, on peut faire vraiment du storytelling différent. Mais après, il y a aussi quand même le jeu de l'adaptation. C'est-à-dire que tu reçois tes répliques d'ailleurs, elles sont adaptées. C'est très compliqué d'adapter des répliques. C'est ce qu'il y a de plus du monde. Elles sonnent bien dans une langue, elles ne sonnent plus dans une autre. Ça, ensuite, c'est clairement un autre taf et tu le fais pour une langue et c'est déjà énorme. On parlait tout à l'heure du rayonnement de Kaamelott qui est monstrueux, de la communauté qui est hyper engagée. J'étais un peu curieux de me dire si depuis tout ce temps, tout ce qui est justement à gogo, il n'y a pas eu un moment où tu as eu un peu une overdose, peut-être au supermarché quand tu es en train d'acheter des pâtes. Le mec qui vient et qui dit « Si, on en a gros ! » À un moment, ça n'a pas créé un peu un craquage ou si ça s'est toujours bien passé et les gens étaient toujours respectueux ? Alors déjà, j'ai remarqué un truc, c'est que souvent, les gens... On parle de notoriété. La notoriété, généralement, est quand même directement liée au personnage dans lequel les gens ont l'habitude de te voir. C'est-à-dire que autant J.R. Ewing de Dallas... Vous êtes trop jeunes, les gars, pour avoir connu ça. On a la ref à gauche. On a la ref, mais je veux dire, il paraît qu'il était haï, ce mec. On déteste toujours les méchants. Voilà. C'est très injuste parce que c'est un super acteur, mais bon, il était détesté. Moi, j'ai des copains, je ne les nommerai pas, qui ont joué sur des personnages assez proches des gens, genre on se tape dans la main, tout ça, on est tous potes, on se tutoie tout de suite. Bon, c'est ce qui leur arrive quand on gueule tout le temps. Quand on gueule les gens, on ne vient pas faire ça. Les mecs disent pardon, je suis désolé, je peux faire une photo, je serai gentil avec eux, bien sûr, ça me fait plaisir, mais je suis moins... C'est cette barrière déjà. Un petit peu, oui. Et du coup, je dois dire que l'écriture de Kaamelott, tout ça, etc., je pense que c'est quand même mon jouet, c'est quand même mon Lego. Je rentre dans ma chambre, je fais mes petits machins, je sais que la valeur du truc, si elle en a une, pour ceux qui en ont, elle est là. Donc, je ne me fais pas toucher par... Je suis content que les mecs, ils écrivent un non-agro sur les trucs de manifestation. C'est flatteur, tu vois ? Il y a des gens qui font travailler des scènes de Kaamelott à l'école ou des trucs avec des petits gamins qui font Arthur, Guenier. C'est mortel, je suis très flatté pour ça. Mais ça va, j'ai la tête froide, je sais que ce n'est pas là que ça s'invente. Ça s'invente dans un truc beaucoup plus personnel, solitaire, comme un petit jouet, quoi. Je ne suis pas... Je suis content que ça existe, ça ne me touche pas, ça ne me lasse pas parce que je m'occupe du Kaamelott d'après. Les gens dont tu parles s'occupent du Kaamelott. Moi, je ne suis pas là, je m'occupe de ce que ça va devenir. Nous, on l'attend. Marie, tu as une question ? J'ai une question, c'est hyper impressionnant parce qu'effectivement, tu écris, tu réalises, tu composes, tu interprètes, tu es avec tes proches et tu as la tête dans le guidon tout le temps, ce petit Lego dont tu parles et qui est vraiment qu'à toi, dans ta chambre. C'est quoi ton recul ? Est-ce que tu as un garde-fou, une personne de confiance, peut-être, qui te dit là, on ne va peut-être pas dans la direction que tu voulais ? Est-ce que tu t'es ménagé à un espace où les gens ont peut-être du recul pour toi ou est-ce que toi-même, tu as ce recul-là ? Non, parce que déjà, je pense que je commence à avoir quelques années maintenant. À mon âge, on n'a plus de défauts. C'est de la signature. Tu peux te planter comme ça. De toute façon, je veux dire par là que c'est les travers qui pourraient être... Je vais dire par exemple un truc tout bête. J'ai écrit un spectacle qui s'appelle Que ma joie demeure sur Jean-Sébastien Bach. Et ce spectacle-là, un jour, je me suis dit merde, il me semble que ce spectacle, il finit par... Spoil ! Il finit par Bach qui, d'une manière ou d'une autre, joue ce morceau-là en contrepoint, mais il le joue sur un bébé. Sur son bébé. Je ne sais pas comment. Je vais aller voir Jean-Christophe Amber, mon pote, qui le met en scène. Je ne sais pas comment exposer ça. C'est tellement fragile, ces petits trucs. C'est le spectacle du prof, là ? C'est le spectacle de Bach. C'est ça. Ce n'est pas celui où il y a le sketch du prof de piano, justement, absolument insupportable. Ce n'est pas tiré de ce spectacle-là ? Non, c'était avant. C'était avant ? OK. C'est ce qui a donné le spectacle. D'accord, OK. Et du coup, quand tu as un truc tout fragile comme ça qui ne tient à rien du tout, c'est difficile de l'exposer. C'est difficile d'aller dire à quelqu'un ça te plaît ou pas. Le mec, tu lui dis si tu joues un piano sur un bébé, le mec va te dire « Oh là là, où il va ? Où il va ? Il faut le retenir. » Alors que non, on sait bien qu'au théâtre, il y a des choses qui sont plus fragiles que ça. Donc, quand je travaillais avec Jean-Christophe Amber, il disait « OK, on va voir. On va voir. On va essayer. On va voir ce que ça donne. » Et puis finalement, c'est dans le spectacle. Mais c'est de toutes petites choses. Si tu les jettes comme ça, pouf, ça se pète. Donc, il n'y a pas de garde-fou. Il faut juste respecter les toutes petites choses très fragiles et il faut dire « Non, allez, on les crédite. On y va. On travaille. » Mais garde-fou, ça voudrait dire que tout le monde comprend immédiatement la valeur d'une idée qu'on peut avoir. Ce n'est pas possible. C'est trop personnel. C'est trop intime. Il faut dire « Les gars, vous ne comprenez pas ce que je fais, je vais le faire quand même. » C'est ça le métier pour moi. Il faut la faire. Faire entier. Oui, sinon tu ne fais rien. Tout le monde te retiendrait de tout. Parmi les trucs qui ont bien marché que j'ai fait de temps en temps, si je les avais exposés comme ça à l'époque ou ils étaient mal cuites ou qu'elles sortaient comme ça, tout le monde m'aurait dit « Ne fais pas ça. » Justement, par rapport à ça, on ne peut pas être dans notre spectacle, mais il y a eu forcément l'Exoconférence qui a été spectacle de vulgarisation scientifique. C'est vrai que la vulgarisation et le spectacle, c'est deux univers qui peuvent avoir du mal à vivre ensemble. Malgré tout, les gens ont plus qu'adoré. Ça a été un succès monstre. Comment on peut rendre la science accessible à travers un spectacle ? Tu as été un des premiers quand même à développer le truc en France, non ? Je crois qu'il faut savoir où on se trouve. Je sais que je suis comédien, je sais que je suis auteur, je sais que je fais du théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique dans l'Exoconférence. Je veux dire, je dis sans arrêt que les extraterrestres ne peuvent pas venir nous visiter et pourtant, à la fin, je pars dans un vaisseau spatial. Je ne suis pas dans la logique, je suis dans un spectacle. C'est rhétorique, un spectacle. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a un discours dessous parce que j'ai beaucoup travaillé avec plein de scientifiques pour essayer d'être clair et d'être juste parce que ça reste un spectacle. Je ne suis pas un prof, je ne suis pas un vulgarisateur parce qu'Internet compte des vulgarisateurs magnifiques qui ont bien plus de talent que moi et je ne saurais pas du tout faire ça. Mais en revanche, moi, j'ai une position un peu particulière, c'est que je suis très intéressé pour ces choses-là puis je suis assez studieux. Par contre, quand je suis sur scène, je me fous de déplaire. Je peux balancer les trucs que je veux. Vous doutez bien que pour l'Exoconférence, il y a plein de gens qui tiennent à ce que la visite extraterrestre ait eu lieu qui me saute dessus en disant qu'il n'a pas bossé, qu'il ne connaît pas le rapport comme état, qu'il n'a même pas regardé les dernières annonces du Pentagone. Il pense que je m'en fous. Juste y va. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à... On sent que c'est plus qu'un intérêt, c'est une passion, la science, l'espace pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire « Ok, j'ai envie, je vais aller faire ce spectacle » et derrière, de donner ce discours sur scène ? Parce que je crois que déjà, quand on écrit, il y a quand même une matière qui est assez agréable à travailler, c'est le fantasme collectif. C'est-à-dire que c'est hyper agréable d'essayer de bousiller un peu un fantasme collectif sur quelque chose. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à l'astrophysique et tout ça, même très modestement, très simplement, on comprend quand même, par exemple, dans l'histoire de l'exoconférence, on comprend quand même que vu la configuration de l'espace aujourd'hui, de l'univers aujourd'hui qui, depuis 14 milliards d'années, ne fait que s'étendre et accélère son expansion, il y a un phénomène qu'il faut comprendre, c'est que physiquement, nous sommes extrêmement loin de tout et de plus en plus. Alors évidemment, on peut toujours dire, les extraterrestres, forcément, puisqu'ils ont un niveau technologique supérieur à nous, ils peuvent faire tout ce qu'on ne fait pas, mais peut-être pas. Peut-être que la limite est universelle aussi. Peut-être qu'une espèce, déjà, il faut arrêter avec l'intelligence de l'espèce et forcément à deux pattes et fabrique des vaisseaux et dépasse la vitesse de la lumière. On n'est pas tous sur la même frise historique. Je veux dire, il y a des trucs qui sont très bizarres qui sont nés sur la même planète que nous. Il faut arrêter avec le fait qu'on n'a pas de cousins ici, par contre, on en a là-bas, qui nous ressemblent là-bas, pas ici. Non, je pense qu'on est dans une configuration de l'univers où on ne peut pas voyager peut-être dans le système solaire ici, mais du voyage interstellaire intergalactique, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience très modestement. C'est ça qui m'énerve des fois, quand les gens me sautent dessus et je ne leur réponds pas parce que je ne vais pas me lancer dans des colères digitales, mais l'humilité, ce n'est pas de dire que ce n'est pas possible. L'humilité, c'est ma position. Ma position, elle est humble. Elle est de dire, non, regardez ce que c'est que la vitesse de la lumière, regardons à quelle distance on se trouve des astres prochains. c'est juste, ça ne tient pas debout et ce n'est pas grave. A priori, nous sommes très, très loin de tout et on est tout seul. Mais c'est ça la position humble. La position de dire on pourra forcément arriver à tout faire ou les autres arrivent à le faire parce qu'en fait ils nous ressemblent. Et ça, je ne trouve pas ça très humble. Ça, je trouve ça très prétentieux de pouvoir prétendre à remplir le vide comme ça avec des idées qui sont... Et encore une fois, le mystère existe. Le mystère est sur Terre. C'est vrai qu'il y a des observations où on ne sait pas ce que c'est. Bien sûr, il y en a plein, il y en a tous les jours. Certaines, on les comprend, certaines, on ne les comprend pas. Mais le mystère, il peut être terrestre. Il a un milliard de fois plus de chances d'être terrestre que de venir d'une civilisation extraterrestre. Il faut nous laisser du mystère à nous, ce n'est pas très grave. Vous voyez, je m'emballe. Non, mais c'est... C'est passionnant de faire quel moment. Juste pour rebondir sur l'exoconférence, moi, j'avais vu l'exoconférence, je l'avais plus vécu comme une porte d'entrée sur certains sujets qui pouvaient éveiller des curiosités plus que comme de la vulgarisation. En gros, sur certains sujets comme la physique quantique ou les cordes ou j'en sais rien, ça éveillait plus ma curiosité que ce que ça m'en apprenait de manière vulgaire. Je ne sais pas ce que je veux dire. J'ai plus vécu comme ça. Du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent qu'on ait été visités par des extraterrestres. C'est très important pour eux. Ils vivent dans un monde où les extraterrestres soit sont déjà là, soit sont venus, etc. Et il y en a qui sont extrêmement précis sur ces choses-là. Très précis. Ils ont les dates, ils ont les machins, ils ont les tailles des appareils, ils ont qui les a vus, ils ont le nom du gars de l'armée qui les a repérés sur le radar et tout. Et en revanche, d'un point de vue astrophysique tout simple, ils sont nazes. La vitesse de la lumière, la limite de ces choses-là. Parce qu'il y a la base, quoi. Oui. Alors du coup, c'est pour ça que je trouve que l'humilité tend à dire « Alors attendez, avant de savoir si on voyage entre les étoiles, revenons un tout petit peu en arrière et essayons juste de comprendre où on est, comment les planètes se sont formées, pourquoi la Lune est comme ça, pourquoi elle fait un quart de nous, pourquoi elle fait le tour comme ça, est-ce que c'est possible qu'il y ait une autre planète habitée, est-ce que les planètes qui sont habitables nous ressemblent toutes ? Moi, je suis persuadé, intimement persuadé que l'univers grouille de vie. C'est le voyage que je remets en cause. C'est ça qui me pose question. Mais je trouve que si tout le monde sait un tout petit peu plus que ce qu'est la vitesse de la lumière, les distances, il y a un mec qui a fait une application magnifique sur iPhone, sur Android, je ne sais plus son nom, pardonnez-moi, et c'est aussi sur un site internet, on va le retrouver. Vous pouvez voyager du soleil à toutes les planètes du système solaire en se répant avec le doigt. Et vous vous dites « Putain, ce n'est pas vrai ! » Le soleil vient de le passer, je ne suis même pas encore à Mercure, c'est hyper long. Et vous vous dites « Ah, ça y est, Mercure ! » Un tout petit point, parce que les tailles sont respectées aussi. Un tout petit point comme ça, ça y est, c'est Mercure au bout de 5 minutes de swipe. – Stellarium, ça te dit quelque chose ? – C'est peut-être ça, c'est un site. C'est un site internet, exactement, je crois. – D'accord. – Et du coup, tu reviens au soleil et puis tu dis « Bon, je vais appuyer sur le bouton qui va à la vitesse de la lumière. » Comme ça, eh bien, c'est 100 fois pire. Tu te rends compte que quand tu swipais avec ton doigt, tu étais à 10 fois la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. On est tellement loin, mais loin, loin, loin. C'est absolument vertigineux comme on est loin. Eh bien, ça, c'est une application que je trouve intelligente parce que c'est hyper instinctif et tu te dis « Ah, merde, oui ! » La représentation dans un bouquin du gros soleil avec le gros mercure et la grosse terre à côté qui nous donne l'impression que tout est prêt. Mais pas du tout, du tout, du tout, les gars. Du tout. Je préfère les mecs qui ont cette envie-là d'expliquer simplement des choses qui sont de notre univers plutôt que les gens qui ont des mystères. On a vu un objet qui a fait ça et on ne comprend pas. Et on y met une théorie. Si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Il faut savoir dire « je ne sais pas ». C'est beau, je ne sais pas. C'est scientifique, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Ce n'était pas Stellarium, mais si on peut me dire le nom du site de ça. C'est ça, je crois. C'est quoi le nom ? Je veux bien en régie. Et donc, tu passes comme ça et puis tu as les distances en bas. Et là, c'est une taille du Soleil proposée. Donc, quand tu vas tomber sur Mercure dans 100 000 ans, tu vas voir un tout petit, 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 petit machin comme ça. Et puis, il y a des commentaires aussi dans l'espace pour ne pas que tu t'ennuies. C'est quoi celui-là ? That was about 10 million kilometers. Voilà. Là, vous êtes à peu près 10 millions de kilomètres. Et allez, et on enchaîne. Voilà, ça dure 40 minutes. Je vais rester avec le point. Pour ce moment, merci de la découverte. Non, mais n'hésitez pas, c'est important. On vous propose des trucs. Super action. On est d'accord. Là, ça pète, justement, on parle de l'espace. Il y en a un qui est là-haut et qui aimerait bien voir le film Kaamelott. Thomas Pesquet, qu'on avait reçu juste avant son décollage, on avait eu cette chance. Est-ce que c'est prévu que tu puisses lui envoyer pour qu'il puisse le voir là-haut ? Oui, oui. C'est rigolo, ce qui se passe parce que du coup, la NASA doit avoir le film. OK. Parce que, je ne sais pas. Parce qu'il faut vérifier que tout est bon. Oui, peut-être que... Non, mais d'un point de vue... Peut-être qu'il vérifie qu'il n'y a rien de, par exemple, stressant qu'il pourrait, au bout de plusieurs mois, faire mal réagir, je ne sais pas, ou un truc qui les inquiète. Je ne sais pas du tout. En tout cas, bon, voilà. Et puis après, il faut envoyer ça assez curieusement, assez petit. Je pense que le tuyau internet qui nous prépare est assez fin. Donc, en fait, il ne faut pas lui envoyer des images. Qu'est-ce qu'il faut lui envoyer des petits... Un DIVX en 360p ? Voilà. Et puis, j'espère qu'il va accepter le 24p quand même. Il faut quand même enlever des images, ça devient lourd. Et puis, sous-titre. Oui, pour les autres astronautes. Pour les autres astronautes, oui. Il est avec quoi ? Il est avec un Américain et... Le Russe ? Ouais. Je ne l'ai pas, Alexandre. Tu me l'as dit, je ne connais pas. Mais on va la voir là. En tout cas, Kaamelott, qui sort dans toute... toutes les grandes salles, toutes les salles de France le 21 juillet. Voilà, le premier volet MV. Juste une dernière, vu que tu t'es vachement étendue sur le dernier sujet. Je suis désolé. Mais non, mais justement, moi j'ai eu des conférences sur ça, je trouve ça très cool. Et bon, alors voilà, t'es hyper prolifique, polyvalent, etc. Je sais que la bande-son que t'as sortie il y a un moment, bien en avance du film de Kaamelott, elle est produite chez justement un éditeur de renom, etc. Un peu le Graal. Et t'aimes bien l'espace, donc t'aimes bien l'astrophysique, t'aimes bien John Williams, Star Wars et sa compagnie. On va dire que, voilà, est-ce que dans un futur même lointain, est-ce que c'est faire une saga autour justement de l'espace ? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire ou c'est pas... Tu dis Kaamelott, c'est un peu l'oeuvre qui va perdurer et qui prend tout le focus, mais est-ce que... Je me suis toujours dit que Kaamelott, quand j'ai commencé à voir que ça prenait de l'ampleur, j'ai toujours dit que je serais un Kaamelott slash autre chose. J'ai toujours su qu'il fallait qu'il y ait un rail Kaamelott parce que j'allais pas le lâcher, parce que quand tu t'occupes de gestes arthuriennes, c'est bien quand même de t'y tenir un peu. Et puis après, je savais qu'il fallait quand même que j'ai un rail tout aussi important d'autre chose. Et c'est sûr que la science-fiction, c'est déjà quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai déjà écrit des choses là-dessus, c'est pas de la science-fiction à proprement parler, space opéra, mais je suis très intéressé par la technologie, par les machines, par le réflexe humain de fabriquer des outils qui se substituent à lui, y compris son cerveau, y compris ses tâches, etc. Et je me suis intéressé pendant un moment, notamment avec des gens du Conservatoire des Arts et Métiers, à ce qu'aurait pu être notre civilisation si nous avions pris d'autres branches technologiques, comme par exemple si nous n'avions pas eu le pétrole comme principale ressource qui nous a donné le plastique, qui nous a donné tout ce qu'on connaît. Si jamais on avait privilégié autre chose, si jamais on n'avait pas trouvé l'électricité tout de suite, mais qu'on avait privilégié, je dis n'importe quoi, l'air comprimé ou d'autres technologies, que serait notre monde aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on pourrait lire l'heure autrement si jamais on n'avait pas décidé de standardiser nos 24 heures comme ça, comme les Japonais comment on pourrait fabriquer un monde qui aurait pris une autre voie ? Voilà. Et ça, alors c'est quand même science-fiction un peu, parce qu'il s'agit de technologies et de machines et tout ça, etc. Mais ça, c'est un truc sur la numération, sur les systèmes de numération et sur les branches technologiques qui me passionnent et je trouve que ça ferait une série terrible. Donc je vais essayer de faire ça un jour. Netflix, il cherche à mort en ce moment. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu vois, tu disais que tu disais que j'étais un peu solitaire sur les trucs et que je fabriquais un peu tout seul. Ce n'est pas un truc avec lequel ils sont très à l'aise. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'imagine. Donc, ils ne veulent pas le produit fini, ils veulent tout de suite être dedans. Non, mais ce n'est pas ça. Mais c'est les plateformes d'une manière générale. Je trouve qu'ils cherchent des choses. Oui, il y a certains codes à respecter. Oui, et puis ils ont envie d'un truc parce qu'ils en ont avec tout le respect que je leur porte à toutes ces plateformes. Je les aime beaucoup. Mais je m'en fous de ce qu'ils cherchent. Moi, je veux ça. Vous en voulez ou pas ? Non, par contre, on voudrait bien que tu fasses... Ah non, non, non. Foutez-moi la paix. Non, je sais que non. C'est ça. Je dois faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, je crois que j'avais lu justement que par exemple pour Kaamelott, tu n'avais pas voulu passer par le financement participatif parce que tu ne veux pas non plus impliquer tes spectateurs. Non, parce que je ne sais pas. C'est un truc... Déjà parce que je suis un peu à l'ancienne. Je suis vieux. Je n'ai pas cette habitude-là. Normalement, on fait un truc et puis après, on dit voilà, j'ai fait ça. Et puis du coup, donc vous payez votre place, vous payez votre machin avec le risque qu'il y a dessous derrière l'illibale du cinéma ou votre abonnement à je ne sais pas quoi, etc., que ça ne vous plaise pas. Mais c'est le jeu rhétorique du truc. Mais je ne vous ai pas demandé de le payer. C'est-à-dire que moi, le pire qui puisse m'arriver, c'est que d'un coup, je me sente redevable d'écrire ce qu'on attend. Ça revient à ta première question de tout à l'heure. Je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Et j'ai l'impression que je serais gêné qu'on ait prévalidé quelque chose, donc qu'on me demande quelque chose. Donc je suis un peu plus à l'aise avec la manière traditionnelle de produire, qui effectivement me fait aller chercher des fois de l'argent. Oui, de manière financière. C'est de l'industrie, oui. Des fois, ce n'est pas chouette. Des fois, je m'emmerde. Des fois, je n'ai pas envie. Mais peut-être qu'un jour, je demanderai si les gens ont envie de m'aider à faire quelque chose, mais pas quelque chose de compliqué à vendre à quelqu'un qui veut immédiatement qu'il y ait du rendement. Peut-être si c'est un truc très admittain, un truc qu'on ne comprend pas bien, et que les mecs me disent « Ok, on essaye. » Je crois qu'il y a des gens qui, peu importe, sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts, en fait. C'est bon, j'ai évoqué un portefeuille en main, ils sont déjà... Pour le moment, je me débrouille. Le jour où j'ai besoin, je vous dirai, mais tant que je n'ai pas besoin, je ne vous demande pas. J'ai une dernière question, je suis désolée. Tu as écrit sur les légendes arthuriennes, tu les as librement réécrites. Tu as écrit sur Bach, tu as écrit aussi... Là, tu parles des machines, qu'est-ce qui se serait passé si on avait découvert ça à Talende ? C'est assez eu chronique, mais écrire vraiment quelque chose qui... À propos de quelque chose qui n'existe pas du tout, une fiction vraiment pure et dure, pas quelque chose qui s'inspire de quelque chose de passé ou d'un héritage. C'est un truc qui te plairait ? C'est un truc que tu as déjà fait, que tu veux faire aussi ? Je pense qu'une histoire que tu racontes, qu'elle soit soutirée à un fait réel, par exemple, un fait divers, ou qu'elle soit complètement tirée d'un monde, par exemple, héroïque fantaisie, parce que moi, mon Arthur, il évolue quand même dans Warhammer, il évolue dans un monde classique, standardisé, héroïque fantaisie. Il n'est pas simplement que Arthurien, il est aussi un peu comme ça. Que tu écrives l'histoire de ta vie, parce qu'il y a des gens comme ça, c'est très important d'écrire quelque chose qui leur est arrivé, etc. De toute façon, il faut se détacher de ce qu'on a envie d'écrire pour pouvoir être l'ingénieur de l'histoire qu'on raconte et avoir cette froideur un peu d'ingénieur de pont, parce qu'il faut faire des piliers, il faut faire des câbles, il faut que les voitures ne se cassent pas la gueule quand elles passent dessus et que derrière toute l'envie qu'on a d'écrire, il faut quand même de l'ingénierie. Moi, je suis amoureux de cette ingénierie-là, mais je pense que l'histoire qu'on raconte, au finish, ça ne compte pas. Je pense même qu'il y a des tas de gens qu'on croise qui ont des idées. Il y a plein de gens qui ont dit j'ai une idée géniale, ça ferait un bouquin super, ça ferait une série, c'est jamais vrai. L'idée, ça ne vaut rien, parce que l'idée, ça t'inferme dans ton idée déjà et je pense que quand on aime bien quelqu'un, moi, par exemple, j'aime bien des tas de gens, chez eux, je ne reconnais pas la valeur de l'idée ou je ne reconnais pas la valeur de l'imagination ou le foisonnement. Non, ce que je reconnais, c'est comment ils ont fait. Et du coup, je ne suis pas impressionné par quelqu'un. Quand j'étais plus jeune, oui, il y avait un mec qui me disait putain, j'ai une super idée de série, je te raconte, je trouvais ça mortel. Il disait putain, il va tout cartonner, le gars. Ça va être incroyable. Ben non, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est tout ce qui fait que Bach, avec le même thème, tu le files à un Peckno, il va en faire une musique pourrie et puis lui, il s'en occupe et d'un coup, ah oui, d'accord, c'est magique. Pourtant, c'est la même base. On a un tweet de Kameto, en brouille direct, Kameto, qui est aussi un streamer. Alexandre Astier est trop inspirant, laissez-le parler pendant 55 heures, non-stop, SVP, pop-corn. Je pense que c'est le ressenti de tout le monde sur ce moment. 55 heures, c'est chaud quand même, les gars, on a qui se coucher à un moment. Je crois que c'est, le moment est venu d'ailleurs, mais merci énormément d'être passé, nous voir, c'est passionnant d'écouter quelqu'un d'aussi inspirant. J'ai l'impression d'avoir parlé tout seul. C'est fou cette histoire. Est-ce que j'aimerais pas un peu m'écouter parler ? Ce sera un rediff. Tu peux rester là si tu veux, on continue l'émission. Je suis à la marque des gens passionnés. C'est à voir, c'est à voir. On se discute en tout cas. Bon, c'est très agréable d'être chez vous, les gars. C'est gentil. T'avais déjà entendu parler de Twitch, jamais ? Moi, pour venir ici, j'ai demandé la permission à mes enfants. C'est simple. Ils nous ont validés ? Je leur ai dit je le fais, je ne le fais pas. Ouais, c'est bon, vas-y, je suis là. Ok. Merci. Merci beaucoup, Alexandre Astier d'être venu nous voir dans Popcorn. Et bonne continuation pour Kaamelott. On espère voir la trilogie mais on est persuadés que tout sortira. J'espère. Dieu vous entende. Dieu vous entende. Pour ce coup-là, Dieu vous entende. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait dans votre émission ? On sort quand c'est fini ? On se barre. Genre, salut. Ouais, mais... C'est détendu. Non, non, je vais essayer. Tu pars avec ou sans le siège ? C'est pareil, c'est en fonction. Là, on me l'a amené. Mais vous voulez que je me barre avec le siège ? On va le ramener après. C'est pas commun, c'est pas commun. Très bien. Messieurs, dames, au plaisir. Au plaisir. Merci énormément. Merci beaucoup. Alexandre Astier, mesdames et messieurs, sur Twitch dans Popcorn, quel plaisir, quel bonheur de... Ce que je disais juste avant, d'entendre parler des gens qui sont... Aussi passionnants. Ça fait une oporine ambiante. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais ça met dans un mood... Ouais, il y a eu le cœur qui a battu assez vite, quoi. On ne va pas... On n'est pas là pour se mentir, quoi. Sous-titrage ST' 501